On voit qu'on a rembessé la vapeur, comment ça a été ? Ce soir on l'a montré et on va aller jusqu'au bout pour eux parce qu'ils le méritent. Merci, merci Nico. Karim, Karim, incroyable le scénario, le scénario il est incroyable. Karim, qu'est-ce que tu as à dire pour sortir d'un match comme ça ? Bon, merci beaucoup à la population, merci beaucoup à la population de Boisquet. Merci à toute la Côte d'Ivoire, merci à tout le monde. On n'est pas qui dit merci. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Il y a Dieu vraiment. Il n'y a qu'un Dieu. Tout est Dieu. Merci, Karim. Incroyable, incroyable moment qu'on vit encore une fois. Wilfried, pas vraiment. Allô, Malik, tu m'entends ? Pas vraiment, rien à dire, rien à... J'ai pas de mots. Wilfried Senghor qui passe, c'est incroyable. On vit des moments incroyables. Allô, Malik, tu m'entends ? Oui, oui, je vous entends, Wilfried. Wilfried, Wilfried ne nous entend pas. Wilfried ne nous entend pas. Baki ? Oh Dieu. Baki, c'est incroyable ce qu'on vit. Il n'y a que le football qui peut nous donner ce genre d'émotion. Il n'y a que le football qui peut nous faire vivre ce genre de moment avec toute la nation, avec tous ces joueurs. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, chers Ivoiriens, je vous aime tellement fort, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous avez apporté à ces jeunes sur le terrain. Parce que vous n'avez pas lâché, ça a permis aux joueurs de ne pas lâcher aussi. Ils ont montré une telle force mentale, telle détermination qu'aujourd'hui, on a pu avoir ce résultat. La première chose de faire, c'est de dire merci à Dieu. Et merci à ces gamins qui nous occupent énormément de... Je m'excuse, je m'excuse auprès de tous les téléspectateurs et téléspectateurs d'SCI. Je suis en sueur. Parce que c'est inspirable. Il fait hyper chaud. Mais voilà, c'est un stade qui est brouillant, au propre comme au figuré. Wilfried, on n'a même pas les mots pour analyser ce match. Parce qu'il n'y a aucune cohérence, il n'y a rien du tout. On est mené, on est à 10. On s'en sort miraculeusement grâce à Simon Adagra. Il y a ce but qui vient de nulle part. Sur l'ultime action de la rencontre... La dernière, c'est magnifique. Je pense que Dieu est derrière nous. Je pense que toute la Côte d'Ivoire nous soutient. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Jouer à 10, mener, défendre tout le match. Jouer seulement sur les coups de pied arrêtés, marquer, c'est vraiment magnifique. Surtout ces derniers balles, la volée de Secofofana. Je ne sais pas d'où ça sort. Et le ballon file au fond. Regardez le public, comment c'est magnifique. On était tous joyeux. On les a poussés, on les a supportés du début jusqu'à la fin. Vous avez vu la deuxième partie de prolongation. On a mis l'hymne national et c'est magnifique. Si j'étais au terrain, les gars, j'allais avoir la chaise de poule. Et je crois que ça les a poussés. Et ça leur a donné un second souffle. Et c'est ce qui nous a emmenés à cette victoire. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais quand on sort d'un match comme ça, il ne peut plus rien vous arriver. Bah, qui est dans une compétition ? Écoute, il faut être quand même lucide. C'est vrai qu'il y a la joie derrière, mais il faut être quand même lucide. Tout n'a pas marché comme il se devait aujourd'hui. C'est vrai qu'on est contents, mais après, il va falloir tirer les leçons de ce match et faire de telle sorte que des erreurs individuelles, des erreurs un tout petit peu de concentration ne se reproduisent. Aujourd'hui, on va prendre le temps de bien fêter. Nous, aujourd'hui, nous sommes parmi le peuple, nous sommes des supporters, mais il faut quand même qu'on puisse avoir des analyses quand même assez lucides pour ne pas que ces mêmes erreurs se reproduisent. Mais place à la joie aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de retenir au-delà du manque de concentration ? Qu'est-ce que vous voulez retenir de ce match ? La motivation. Je pense qu'on était concentrés jusqu'à la fin. Mali a été une équipe très difficile et on le savait déjà. Jouer à 5 au milieu du terrain et ce sont des joueurs qui se connaissent. Et parmi certains, il y a des académiciens et ça nous a créé des problèmes. Mais la motivation, l'agressivité, l'envie de réussir, surtout l'envie de réussir. La chance, tu l'obtiens que lorsque tu mets tout à ta disposition. Et aujourd'hui, les joueurs ont mis tout à leur disposition et c'est ce qui a valu ce dernier but et ce but égalisateur qui donne la force et ce dernier but qui donne la joie finale. Les amis, on arrive à la fin de cet après-match. Baki, merci. Merci, Wilfried. On a pris un plaisir, un pied à suivre vraiment cette rencontre avec des émotions. On a vécu les montagnes russes mais c'est ça aussi le propre d'une Coupe d'Afrique des Nations à la maison. La première canne en Côte d'Ivoire depuis 40 ans. On parle d'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations de l'histoire. En tout cas, on a eu une des compétitions avec le scénario le plus fou. Merci, Wilfried. On rend l'antenne à nos amis du côté d'Abidjan, évidemment. Tiens en tête. Merci à Ustache là-bas. Merci à toute l'équipe. Toute l'équipe technique aussi. Ici au stade de la paix à Boaké. La Côte d'Ivoire en demi-finale face à la République démocratique du Congo. Ce sera mercredi. Bonne soirée. Merci à tous.